Une foule colorée agitant les drapeaux des deux pays frères a célébré dans la joie et l'allégresse 50 années d'amitié sino-béninoise, chantant et dansant au son d'une chanson en langue chinoise. Présent au palais des congrès de Kotonou qui a abrité l'événement, les experts et les autorités béninoises ont salué la contribution remarquable de la Chine au développement et à la modernisation du Bénin. Nous célébrons les acteurs de la mise en œuvre de projets ayant un impact appréciable sur les efforts de développement du Bénin et le bien-être de ces populations. Leurs actions quotidiennes sont fortes et différentes et s'observent dans divers secteurs de la vie nationale. C'est pourquoi je voudrais particulièrement me réjouir du thème retenu dans le cadre de l'organisation de la présente soirée, à savoir « Construire le Bénin, j'en suis fier ». Je répète, « Construire le Bénin, j'en suis fier ». Nous sommes en train de fêter les 50 ans de la coopération entre le Bénin et la Chine et la compagnie béninoise des Tessilles est le fruit de cette coopération depuis 20 ans et nous pensons que depuis 20 ans, cette coopération se porte à merveille. La relation entre les Chinois et les Béninois est une très bonne relation et les Béninois et les Chinois sont en parfaite symbiose. La gestion se passe de façon collégiale et nous pensons que cette coopération a encore d'avenir pour le futur, pour la construction du Bénin futur. La cérémonie du 50e anniversaire de l'amitié chino-béninoise a également été marquée par une danse qui met en valeur les traditions et la culture chinoise. L'ambassadeur de la Chine au Bénin a profité de cette fête pour remettre des prix en guise d'encouragement aux employés béninois travaillant dans les entreprises chinoises du pays. Les décisions sont prises par les hommes politiques mais les réalisations sont faites par des hommes et des femmes ordinaires comme les meilleurs employés d'aujourd'hui et d'autres employés qui n'ont pas obtenu ces prix. Les ouvriers, les ingénieurs, les médecins, les artistes, les professeurs, tant Béninois, Gauchinois qui sont tous représentés ici par les lauréats et les lauréates. Construire le Bénin, j'en suis fier. C'est la fierté de ces employés béninois qui travaillent dans ces entreprises chinoises. Pour moi, d'être retrouvé lauréat et choisi comme l'un des meilleurs dans la structure béninoise chinoise au Bénin, c'est une fierté pour nous. Par ténèbres privilégiées et stratégiques du Bénin, la Chine a véritablement contribué au cours des dernières années au développement de ce pays d'Afrique de l'Ouest à travers des actions touchant tous les secteurs de la vie économique béninoise tels que la santé, la culture, les infrastructures et bien d'autres. Aujourd'hui, grâce à cette coopération, plusieurs entreprises chinoises ont pu s'installer au Bénin, participant ainsi à la baisse du taux de chômage dans le pays. Christina Niaoumre, CGTN Français